L'Akitech Je suis venu à l'Akitech et je suis en train de parler de l'Akitech et je suis en train de parler pour le digital marketing et aujourd'hui, Céline Bensadeline Céline, c'est Digibel et membre du Social Media Club Tunisien Nous avons parlé du digital marketing qui est à l'économie et 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 qui est à l'économie D'ailleurs, nous avons dit que nous avons des formations ou des certificats gratuits dans l'OpenClassroom mais nous avons un site www.emploi.nat.n 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 Est-ce que nous avons les demandeurs d'emploi ? Les demandeurs d'emploi Des formations en numérique pour tous les demandeurs d'emploi Tunisiens Le partenariat dans l'OpenClassroom est dans l'ANETI les Irais qui ont accès gratuit les certifications, les formations Open Classroom. Vous pouvez avoir des formations sur le marketing, et vous pouvez profiter sur le marketing et sur le marketing. Vous pouvez profiter sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Quand vous avez parlé de la bibliothèque, les sources et les open source sont importantes pour les profondations et en pratique, et en établissement de l'apprentissage sur le marketing digital de Céline Ben-Séverine Comment est-ce qu'on a essayé de nous ? Déjà, on a parlé de l'Open Classroom et on a parlé de l'apprentissage sur Google Google propose des formations faciles Google Bletch Flux Z Google Bletch Flux en ligne digitale, mais c'est plutôt de l'initiative donc, on ne sait pas, on a parlé de chaque module ils vont passer un petit test et ensuite, on a fait une certification Mais c'est-à-dire qu'on a fait les gens qui ont des pensées qui ont des pensées, qui ne connaissent pas qui ont besoin ? On a fait les pensées On a fait les pensées, on a fait les pensées et les méthodes qui ont des pensées et on a fait la pratique Exact Sinon, ça n'a pas de sens Tout a fait voilà les hommes de chez eux, ils mettent en pratique les radiographies, ils proposent des formations sur tout ce qui est inbound marketing, digital marketing, des formations gratuites et des formations payantes. Z à l'Habspot. Aussi aujourd'hui qu'on appelle l'Habspot, c'est difficile pour les débutants qui ont des mobiles, tout ce qui est CRM, les landing pages, ils ont des mobiles, ils ont des mobiles. Je conseille que ce soit les débutants ou les professionnels, ils se penchent un peu vers l'Habspot. Sinon, la veille, la veille, c'est une tâche à part entière. C'est une tâche à l'Habspot, c'est une tâche à l'Habspot, c'est une tâche à l'Habspot, c'est une application sur le web, sur PC, Feedly, F-E-E-D-L-Y. Bon, aujourd'hui, avec la limitation, etc., jusqu'à 100 blogs. Et tu vas trouver les derniers articles, les nouveautés. Donc, les articles, digital marketing, SEO, community management, UX, donc parmi les blogs il les ajoute le journal du net voilà c'est parmi les premiers siècle digital webmarketing j'ai un pote dans la com j'ai un pote dans la com sympathique le blog du modérateur le blog du modérateur les dimensions les dimensions toujours des updates etc tout ce qui est nouveauté à suivre les mises à jour les algorithmes les réseaux sociaux les tendances même une petite veille à manière concurrentielle par rapport les campagnes de com etc pour pouvoir la veille concurrentielle et aussi mis à part ça il crée des listes de veille qui est en train de communiquer tout ce qui est actualité digitale avec une liste sur Twitter qui est en train d'écrire les news il y a presque 30 secondes même pas 30 secondes même chaque 15 secondes il y a un tweet j'ai un petit digital Twitter tuyter tuyter est-ce que tuyter est-ce que tuyter 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 éditoriales par twitter en la respectant c'est à dire fake news direct il n'y a pas de fake news au contraire si tu as fait fake news dans un endroit je te sable sur le malou si c'est vrai mais ce qui nous aime c'est que twitter la façon de communiquer par exemple si je vais partager une information en facebook je risque d'être un followé carrément un followé je ne peux pas voir de facebook gratuit je peux linker le compte twitter le compte linkedin pour avoir plus de notoriété je peux linker le compte twitter le compte instagram pour donner plus de visibilité les posts instagram mais linkedin twitter facebook elle a partagé le même contenu sur les deux plateformes c'est du micro blogging et la communauté c'est je vais dire des geeks qui sont les gens ils ont un peu avec twitter ils ont un peu sur la reddit ils ont un peu sur la twitch dans des réseaux ils ont un peu un peu un peu mais twitter il y a une communauté qui est assez active en tunis j'ai eu des filles en 2011 et il y a un jour il y a un jour j'ai eu des filles et il y a eu des filles et il y a eu des filles et il y a eu des filles nich a du Wesley il y a eu les filles j'ai eu des filles ànelle qu'estuite chaque fois pour moi ce est suffering les app à dire nous qu'on les nous réveillons qu'on les app les sources qu'on que qu'on Frame les plus petits, les plus petits, les plus petits, les plus petits. Donc, quand tu fais les plus petits, à quel âge ça? Trois ans. Quand tu fais les plus petits, 3 ans. C'est vrai, l'utilisation des plus petits de smartphone, c'est que c'est important que tu as l'utilisation de smartphone et de tablette. On est à l'échec de téléphoner, donc on est automatiquement. Voilà, il ne faut pas les marginaliser. Il ne faut pas les marginaliser, mais en même temps, nous avons cherché aux appels que nous aimons à faire mais il faut choisir et surveiller les appels que nous allons choisir par exemple sur Youtube, nous allons donner les appels que nous allons choisir par la suite, il y a des propositions dont nous allons choisir les appels il y a un nouveau syndrome, pas aussi nouveau que ça, ADD c'est Attention Deficit Disorder un enfant n'arrive plus à se concentrer plus que 30 minutes et justement c'est à cause de l'utilisation par les réseaux sociaux et si nous savons, nous allons utiliser Youtube Kids il y a des appels qui ne sont pas les appels que nous allons choisir mais je disais que nous allons dire Bletch Plus et il y a un contenu dédié aux enfants on ne risque pas de les choquer exactement, tu peux gérer les appels et le important c'est qu'on peut gérer le temps d'utilisation dans les appels donc au bout de 20 minutes il y a des appels tant mieux tout ce qui est dans les formes les formes les formes les puzzles les puzzles ce sont des jeux éducatifs mais aussi j'ai remarqué ça apprend beaucoup l'enfant nous 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 une partie payante malgré nous le consommateur lingo kits c'est une application qui aide beaucoup à l'enfant à apprendre les langues des vidéos en 2d et 3d des vidéos réelles un éducateur qui est avec l'enfant et lui apprend exactement exactement il arrive oui tabou en type bien sûr les parents sinon il y a aussi des clubs puis tout nous pour les enfants à partir de 6 ans et les hauts nommés au coût de la tombe sans pour autant et que nous connecter à ce point voilà et dernièrement smart un club de broderie nice pour les enfants filles et garçons à partir de 6 ans ou intégrer fille le programme neuro linguistique pour aider l'enfant en pensant que la broderie va aider l'enfant en concentration pour libérer sa créativité il peut dessiner des croquis ou en bas de manière à yuterres hommes et aussi mané à faire tout un programme les rangs se rire de chez l'accès accès parce que des smartphones il fallait l'ométal qui tout à fait oui voilà et il ya aussi des clubs de robotique et il comprend pourquoi il a marché par la suite mané le mécanisme voilà donc moi je conseille les clubs mais l'utilisation ils aiment qu'on surveillé ou ok ma colt bas de la partie ou youtube tout court il ou l'aide comme n'essayez les téléchargés youtube kids au moins il ne risque pas bach yuttre le fait qu'il y ait marge à l'air qu'il y ait l'experience à ça va sc Bashir à l'ambiance il oublé le fait qu'on suive et que tu nous n'entend pas blows et que tu t'es bien terminé et que tu trouves l'effondre dans la La pandémie qui s'arrête, c'est-à-dire qu'ils ont aimé le digital, comment ça marche, mais ils vont recruter des community managers ou d'autres. Le besoin, la valeur du travail, le community manager, à un certain moment, c'est pas vraiment un métier, il fait plusieurs tâches à la fois. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont un métier ou un métier qui s'arrête, les community managers, les designers, les UX designers ou d'autres. Donc, ils ont fait reconversion, ils ont fait une formation en hélices dans les facultés. La parole est à l'éducateur, c'est-à-dire qu'ils ont un métier, ils ont un métier qui s'arrête. ou t'écoutes à la page, est-ce qu'il vous plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada